Yo ! Est-ce que vous connaissez l'artiste Colle Leray ? Je pense que oui. Si jamais tu connais pas, t'as déjà sûrement entendu sans savoir que c'était elle, mais elle chante ça. Ou encore ça. Et comme j'adore cette artiste, j'adore cette rappeuse, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, expliquer un peu son parcours, d'où elle vient, etc. Si jamais ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à laisser un petit commentaire aussi, parce que j'ai fait pas mal de recherches, j'avoue. Et du coup ça m'a pris quand même un peu de temps. Écoutez, c'est parti ! Let's go ! Alors, Coyle Leray, de son vrai nom Coyle Leray Collins, même si certains disent qu'elle s'appelle Britannia en vrai, et que Coyle ce serait un nom de scène, en tout cas, elle s'appelle Coyle Leray Collins. C'est une rappeuse et chanteuse américaine qui est née le 11 mai 1997 à Boston, dans le Massachusetts, et qui a grandi à Aken Sack, dans le New Jersey. Elle est issue d'une fratrie de 6 enfants, dont elle est la seule fille, et c'est la fille de Althea Hurt, j'ai vraiment le pire accent, et de Benzino, que vous connaissez peut-être, qui s'est fait connaître lors de son apparition dans la série télé Love & Hip-Hop. C'est également un ancien responsable de médias hip-hop, et également producteur de disques, et également rappeur. Donc je pense que vous avez déjà peut-être vu ça dans son visage, ou entendu parler de lui. Coyle, elle mène dans le milieu de la musique depuis son plus jeune âge, grâce à son père, si bien qu'elle commence presque naturellement la musique à l'âge de 14 ans. Et à 16 ans, elle décide d'arrêter le lycée, pour travailler directement dans la vente, et se consacrer totalement à sa passion, qui est la musique, et pourquoi pas en développer une carrière. En 2010, elle a donc 13 ans, et elle va s'associer avec son frère Taj pour se lancer dans la musique. Et donc c'est quelques mois plus tard, le 11 mars 2011, qu'ils publient ensemble leur premier morceau, qui s'appelle Bow Down, sur YouTube, qui est vraiment dans la vibe années 2000, là. Et ensuite, quelques mois plus tard, elle publie le morceau Rock Back, encore sur YouTube, qui ressemble d'ailleurs un peu à un clip de Disney, c'est assez marrant la vibe. C'est un morceau qui rentre dans la tête aussi, je trouve qu'il est pas trop mal, et c'est quand même assez fou de se dire qu'elle a 14 ans à ce moment-là, je trouve. Voilà, donc elle publie ces deux morceaux-là, mais à cette période-là, il faut savoir qu'elle est pas encore connue, ces morceaux, ils passent un peu à la trappe, on va dire, et elle connaît pas encore le succès. Nous sommes en 2018, et Coileraie refait surface avec le morceau Gun. Et en fait, elle va publier sur Soundcloud, et elle va cumuler directement des milliers d'écoutes. Le clip va sortir également sur YouTube la même année, et va cumuler directement des milliers de vues, ce qui fait que là, je suis allée voir, et aujourd'hui, on est à 3 millions de vues, ce qui est énorme. Donc voilà, Coileraie rencontre quasiment un succès immédiat, elle sort sa musique, et directement s'apprend. Et ça, c'est rare en vrai chez les artistes. D'ailleurs, elle le dit même dans une interview, elle dit, C'est tout ce qu'on demande en tant qu'artiste. Du coup, pour continuer dans la lancée de ce succès, et surfer sur la vague, elle publie sa toute première mixtape, Everything Cows, en 2018, qui est composée donc de 13 titres, dont le son Gann, et tout ça de façon indépendante. Elle fait ça toute seule, et ça fonctionne. Elle continue dans sa lancée, parce que fin 2018, elle va sortir de nouveaux projets, dont des morceaux qui vont la propulser, avec le morceau, par exemple, No Let It In Up, qui aujourd'hui est à 1,1 million sur YouTube, By Myself, qui est aussi à 1 million de vues sur YouTube, et surtout le morceau Huddy, qui a aujourd'hui 7 millions. Je pense que vous connaissez ce son, vous l'avez peut-être déjà entendu, il ressemble à ça. Et d'ailleurs, ce morceau, il va avoir un tel succès, qu'il va directement être repéré, pour signer dans le fameux label, Republic Records. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'est autre qu'un label, qui a signé genre, qui te que dit, Nicki Minaj, The Weeknd, Taylor Swift, ou encore Strowmire d'ailleurs, en français. Evidemment, il y en a encore plein d'autres, mais bref, t'as compris, c'est du lourd. Et le truc en fait avec Koi, c'est qu'elle a... Oh ! Et le truc en fait avec Koi, oui je l'appelle Koi, c'est qu'elle apporte un peu de la fraîcheur et de la nouveauté dans le paysage rap, et c'est une artiste assumée, qui aussi est entre rap et chant, et qui a aussi son propre style, que ce soit vestimentairement parlant, parce qu'elle a vraiment une dégaine, genre elle a à la fois très masculine, dans sa manière d'être, et en même temps très féminine, très sexy. Dans ses sons à l'ancienne, quand elle s'est fait découvrir, et bien on la voit beaucoup dans des baggies larges, avec des caleçons apparents, avec des brassières, des choses qui pourraient paraître un peu masculines, tout en ayant une attitude un peu sexy. Elle est un peu ambivalente, et dans tous les cas elle est toujours stylée, elle est toujours à la pointe du truc. Elle a également son propre style dans sa façon de rapper, parce qu'elle a une voix particulière en vrai. Elle a un flow spécial, c'est pas une voix qu'on a l'habitude d'entendre je trouve. Et elle apporte aussi un ventre très cher, de par son apparence, parce que c'est vrai qu'elle a pas le cliché type du corps d'une rappeuse. C'est-à-dire qu'à cette époque, on a beaucoup de Nicki Minaj, Cardi B, qui sont des femmes très pulpeuses, qui sont parfois refaites, avec une image un peu sulfureuse. Et Koi, elle arrive avec une dégaine assez masculine, un corps assez androgyne, pas beaucoup de forme, naturelle. Et du coup c'est vrai que c'est un peu nouveau. C'est une femme qui est vraiment skinny, mais qui s'assume. C'est-à-dire qu'elle va pas se cacher, elle va vraiment oser mettre des choses assez moulantes, des choses qui mettent en valeur sa petite poitrine. Bref, elle a du flow tout simplement. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a aussi une personnalité qui est un peu à part. Elle sort du lot. Parce que c'est une fille qui est vraiment un peu sans prise de tête, qui se filme un peu quasiment au quotidien, qui est marrante, qui a ses bons délires, et en même temps très sûre d'elle. Et du coup ça crée tout un personnage qui est assez intéressant, et qui est un peu novateur encore une fois. Donc à la suite du succès de Huddy, il y a beaucoup de médias qui vont commencer à s'intéresser à elle. Elle va se faire approcher par de gros journaux américains. Elle va également assurer la première partie de concert de gros rappeurs comme Twippy Red ou alors Gucci Mane. Elle est également choisie pour participer à la bureau du film Spider-Man Into the Universe. J'ai vraiment le pire accent. Elle est également programmée pour le festival de Rolling Loud 2019, qui est d'ailleurs un gros festival connu à Miami. On voit que tout lui sourit, elle a des propositions de partout, tout va bien pour elle. Mais bref, vous le savez, un lot de bonnes nouvelles ne va jamais sans de mauvaises nouvelles, et forcément tout n'est pas tout rose quand tu es connu. Même si à cette période, sa musique le réussit, tout fonctionne, elle est approchée par de grands médias, et bien forcément elle augmente en popularité, et donc ça amène des critiques. Donc comme vous l'aurez compris, Colle-le-Ray elle n'est pas épargnée. Franchement, c'est fou parce qu'elle est vraiment en ligne de mire de beaucoup. En fait, elle reçoit énormément de haine, déjà concernant son physique. Parce que comme je vous ai dit, elle a un physique qui est un petit peu pas atypique, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes de toutes les morphologies. Mais en tout cas, mise sur le devant de la scène comme ça, il y a peu de femmes skinny avec son type de morphologie qui sont mises en avant. Et du coup, ça fait parler. Il y a beaucoup de gens qui critiquent en lui disant que c'est pas une femme, en disant que c'est un mec, qu'elle a un corps d'homme, qu'elle est pas du tout sexy, qu'elle est pas attirante. Tout ça parce qu'elle ne correspond pas au standard des rappeuses américaines du moment. dont, comme je vous ai dit, Dénique Minèche par exemple. Et du coup, je me suis un peu reconnue en elle, parce que j'ai eu une période moi aussi, en tant que meuf filiforme, j'ai eu pas mal de critiques sur le fait d'être fine. Et du coup, je me suis beaucoup reconnue en elle, parce que je pense que beaucoup de femmes minces ont été contentes de voir une femme comme ça, mise en avant, sans chirurgie surtout, pas besoin de refaire ses seins, pas besoin d'avoir des grosses fesses, pour pouvoir chanter, rapper, et être talentueuse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Twitter, de toute façon, on connaît Twitter, Twitter, c'est vraiment un endroit où c'est l'enfer sur Terre. Et du coup, forcément, sur Twitter, il y avait énormément de critiques concernant son physique. Elle se faisait, mais elle est vraiment lynchée. Et encore aujourd'hui, franchement, quand tu as quoi il aurait, il y a aussi beaucoup de gens qui la critiquent encore. Et dès qu'elle publie un clip, sous ses commentaires, il y a forcément plein de critiques aussi liées à son physique, encore une fois. Bref, je pense que ça a évolué aujourd'hui, mais j'ai l'impression que toutes les femmes passent par là. Dès qu'elles sont mises sur le devant de la scène, peu importe, j'ai l'impression que tu seras critiquée. D'ailleurs, à travers ses interviews, parce que forcément, elle les voit, ces messages. Donc à travers ses interviews, elle essaye de se défendre et de d'ailleurs défendre cette cause qui est le body shining en disant en tant qu'artiste féminine et qu'en plus, vous n'êtes pas un sex symbole à 100%, vous devez parfois travailler un peu plus dur pour que les gens vous voient et vous entendent vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cole Le Ré met en avant les femmes minces avec des petites formes naturelles dans un univers où le standard de beauté est très axé sur des femmes très pulpeuses, sulfureuses et un peu tournées vers la chirurgie parfois. Et ça fait plaisir parce qu'elles contribuent un peu à casser les stéréotypes qui collent encore un peu à la peau des rappeuses aujourd'hui, je trouve. On a aussi d'ailleurs des rappeuses comme Cody Shane, Young M.A. ou Rico Nasty qui sont aussi des rappeuses un peu pas androgynes mais genre un peu masculines si on peut dire ça. Elles s'apportent un peu de nouveautés encore une fois dans le paysage rap. Et c'est cool parce que ça tend un peu à moins sexualiser la femme dans l'industrie musicale. D'ailleurs, elle a pris la parole sur Twitter et elle a dit « Habituez-vous à mon corps parce que je n'y changerai jamais rien ». Elle a bien raison. Et en vrai, même si je pense que ça a l'attardé un petit peu, on dirait qu'elle s'en fiche complètement parce que c'est pas ça qui va l'arrêter à publier des photos sexy, à mettre des tenues sexy près du corps, à publier des vidéos d'elle qui twerk avec ses petites fesses. Bref, elle assume son côté sexy et moi ça j'adore. Concernant les critiques, évidemment il n'y a pas que le physique et aussi sur sa façon d'être, ses prestations scéniques et en fait, elle a été pas mal lynchée et d'ailleurs, ça a été des vidéos qui ont été virales et qui l'ont pas mal fait connaître aussi parce qu'en fait, elle a participé au festival Rolling Loud à Miami et en fait, il y a des vidéos qui ont tourné parce que sur scène, on voyait qu'elle était à fond et on voyait que le public n'était pas du tout réactif et il ne bougeait quasiment pas et donc il y a plein de gens qui ont filmé en disant « Ah ouais, ok, c'est ça Coileraie, on dirait des gens qui sont dans GTA. C'est malaisant, il n'y a aucun public qui réagit » et du coup, ça a été des vidéos qui ont été virales parce qu'on voit vraiment une Coileraie qui chante sur scène genre normal, elle a fait sa prestation et les gens, ils sont comme ça. Du coup, c'est devenu viral mais malheureusement, elle est devenue virale pour une mauvaise raison parce qu'on se moquait d'elle en fait. Il y a également une autre vidéo où c'était un autre concert cette fois-ci au Memorial Day, je crois où encore une fois, le public n'était pas très réactif et encore une fois, forcément, ça a eu lieu une première fois donc la deuxième fois on ne va pas la louper. Elle s'en prend plein la gueule quoi. Mais c'est faux parce que vraiment, les gens ont à redire sur tout ce qu'elle fait. Son apparence, ses prestations mais également ses relations de couple parce qu'on sait quand tu es une célébrité, les gens s'intéressent un peu à ta vie privée. Ils veulent voir un peu c'est quoi dans ton intimité et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont mis en lumière un petit peu ses relations de couple notamment avec le rappeur Triple Red qui a beaucoup fait parler aussi. Ils ont pas mal publié même de photos, de contenu tous les deux à une époque et ils ont d'ailleurs collaboré sur certains projets où Koi a fait un feat avec Triple Red sur son album point d'exclamation. Je sais pas comment tu dis ça. Sur le morceau Everything Bowzy, par contre, ils se sont séparés moi aussi je fais ma gossip. Ils se sont séparés à la sortie de cet album. Et pour la petite anecdote, quand ils se sont séparés, Triple Red a sorti un morceau qui s'appelle Lee Ray qui est issu de son album A Love Later To You 4. Et en fait, dans ce son, il a révélé qu'il l'avait mise enceinte et qu'il l'avait donc appelé son ex-baby mama. Voilà. Il a publié ça publiquement. Ce qui a beaucoup fait parler, vous vous en doutez. Bref, après 2019, que se passe-t-il ? En 2020, Koi Le Ray publie son premier opé qui s'appelle Now Or Never dans lequel il y a 6 titres. Dont un morceau avec le rappeur Gunnar que je kiffe d'ailleurs qui s'appelle Slide et qui aujourd'hui cumule près de 19 millions de streams sur Spotify. Également un morceau avec le rappeur Fetty Wap qui se rappelle. Bref, elle a beaucoup de flûte avec des rappeurs connus et vous vous en doutez, cet album est un succès. Donc, l'artiste continue de monter. Ensuite, en 2021, elle sort le morceau No More Parties qui est vraiment incroyable ce son et qui va être d'ailleurs l'un des plus gros succès de sa carrière. Puisque le morceau doit être satisfait le disque de platine et placé dans le top 30 du Billboard Hot 100 enfin Hot 100 alors pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs ce qu'est le Billboard il s'agit tout simplement du classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux USA vente de singles, diffuseurs à radio, streaming et visionnage sur YouTube toutes catégories musicales confondues il s'agit du plus prestigieux des classements de singles réalisés par Billboard car il est le reflet fidèle des ventes et de l'impact des chansons sur le grand public américain donc c'est pas rien et le morceau va tellement bien marcher que le rappeur Lil Durk va poser un featuring et remixer le morceau et aujourd'hui il cumule près de 42 millions d'écoutes sur Spotify ce qui est colossal encore une fois pour rester dans les succès elle va également faire des apparitions télé donc elle va aller sur le plateau de Jimmy Fallon de Tonight Show Staring Jimmy Fallon je sais pas comment on dit mais encore une fois elle grandit de plus en plus elle est critiquée et ça ne s'arrange pas elle est critiquée sur ses performances scéniques encore une fois elle est critiquée sur son apparence physique encore une fois cette fois-ci on la critique aussi sur ses coiffures sur ses freestyles bref elle a pas une minute de répit et ça donne pas envie franchement mais elle se laisse pas abattre elle continue de bosser pour sortir des morceaux qui plaisent au plus grand nombre et en 2022 elle va sortir l'album Trendsetter qui est rempli de featuring avec l'artiste Her par exemple Lil Durk Nav etc donc franchement elle a quand même des featuring qui sont qualitatifs dont un featuring avec la rappeuse Nicki Minaj donc là c'est vraiment l'apothéose le son s'appelle Blic Blic il va encore forcément être un succès vous allez vous en douter elle est critiquée pourquoi ? pour la sortie de cet album car les gens estiment qu'il a pas assez marché au début et qu'en quelques semaines il a pas assez vendu donc beaucoup disent que son album aurait flopé à la sortie alors qu'en vrai un album ça prend du temps à se mettre en place des fois l'album il prend directement des fois sur le grand terme et c'est pas en une semaine que tout se décide en fait ce qui fait qu'elle a été obligée de répondre de poster sur Twitter elle poste d'ailleurs beaucoup sur Twitter là elle a répondu en disant bref elle se défend et elle a raison parce que c'est pas en 5 jours que l'album il est décisif il y a d'ailleurs certains artistes qui l'ont défendu comme Nicki Minaj ou encore 50 Cent qui a commenté sous l'une de ses photos ce serait le bon moment d'arrêter d'ailleurs et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui la comparent à la rappeuse Dej Love et du coup qui la critiquent parce qu'ils disent qu'elle copie clairement son style bref vous l'aurez compris Coyle Ray est en pleine ascension et du coup tout lui réussit et d'ailleurs comme de nombreuses stars elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux c'est dur à dire sur les réseaux sociaux qui lui permettent de gagner en visibilité et d'accroître sa notoriété par exemple sur TikTok elle a 11 millions d'abonnés ce qui est énorme elle est d'ailleurs super active elle poste beaucoup de vidéos d'elle où elle danse où elle rappe où elle fait des blagues où elle parle beaucoup de vidéos aussi où elle twerke elle adore twerker en plus on sait qu'aujourd'hui TikTok a un grand pouvoir dans la mise en avant des artistes parce que d'ailleurs elle en a fait les frais enfin elle en a bénéficié plutôt parce que vous connaissez sûrement le morceau Twinem qui est sorti en 2021 qui a aussi explosé sur TikTok il y a eu des challenges qui ont été créés à la suite de la sortie et du coup ça a permis de faire connaître davantage le morceau l'artiste etc et donc de la mettre en avant aujourd'hui quand je tape Twinem il y a des millions de vidéos qui ont été faites avec cette musique des remixes qui ont été faits sur TikTok les gens aiment beaucoup faire des versions accélérées etc bref le son il a marché et TikTok a aidé à le mettre en avant et il y a aussi surtout eu le morceau récemment Players que vous connaissez sûrement des girlies players qui a aussi pété sur TikTok vraiment ça a été aussi un truc de fou les gens l'ont beaucoup repris il y a eu encore une fois des millions de vidéos qui ont été reprises sur la musique il y a même des remixes qui ont été faits par un DJ qui s'appelle DJSmall732 et d'ailleurs c'est marrant parce que le son a tellement bien marché limite le son remixé a plus marché que l'original du coup Coilera a décidé de ressortir la version remixée avec cet artiste là donc c'est trop bien parce qu'elle a permis d'être en avant le DJ et je crois même que dans son clip on le voit donc c'est vraiment une collaboration qu'ils ont faite ensuite elle est aussi très présente sur YouTube elle poste également ses clips ses vidéos etc elle a d'ailleurs jamais supprimé les anciens sons qu'elle avait fait depuis le début donc ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a beaucoup de rappeurs qui n'assument plus forcément leur passé et donc qui suppriment et en fait elle a sorti aussi une série de vidéos qui s'appelle Cooking with Coilera et en fait tout simplement elle fait des recettes où elle parle en face cam et en fait elle a une personnalité qui est assez fun et dynamique et du coup ça passe très bien ça enregistre aussi des centaines de milliers de vues bref ça marche forcément Instagram elle est très présente sur Instagram 7 millions d'abonnés ce qui est énorme elle publie pareil des vidéos d'elle où elle danse beaucoup des vidéos de ses tenues parce que c'est quand même quelqu'un qui est axé beaucoup sur la mode qui est très stylée avec des tenues toujours plus originales les unes que les autres très sexy bref elle a vraiment un bon style et du coup elle le met beaucoup en avance sur Instagram également les shows de ses concerts bref elle a vraiment son univers son style à elle et elle le partage beaucoup sur Insta qui est un peu le mieux pour mais de façon assez naturelle et je trouve ça assez cool de la suivre en tout cas aujourd'hui Coilera est une artiste qui est vraiment en place elle est vraiment connue du plus grand nom même si de nom peut-être tu connais pas tu connais forcément l'un de ses sons et franchement elle a bien réussi elle a commis un succès vraiment rapidement les premiers sons ils ont directement popé elle est quand même talentueuse et ça faut pas le nier c'est une rappeute qui est un peu atypique qui a vraiment son propre univers et perso j'adore la suivre si jamais tu la connais pas n'hésite pas à l'écouter ce qu'elle fait elle a beaucoup de morceaux qui sont très très cool si t'aimes le rap d'ailleurs ou si t'aimes aussi un peu les sons un peu plus chantées elle en a sorti un récemment qui s'appelle Westy qui est un peu plus posée calme chantée et ça change un peu de ce qu'elle a l'habitude de faire donc perso j'adore je trouve qu'elle est assez surprenante comme fille en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle n'en est qu'à ses débuts elle a tout devant elle je pense qu'elle va encore nous sortir de nombreux beaux projets et du coup on l'attend un petit peu pas au tournant parce que ça y est je pense qu'elle a assez essuyé de critiques mais on l'attend avec impatience une chose est sûre c'est que Koi le rêve fait désormais partie des artistes féminines incontournables de la scène hip hop internationale et américaine voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'ai kiffé l'affaire j'aime trop analyser un peu la vie des artistes comme ça si jamais vous voulez faire la vie de quelqu'un d'autre n'hésitez pas à me le dire je débute donc il y a peut-être des infos que j'ai oublié des infos que j'ai dit en trop qui n'étaient pas nécessaires en tout cas j'ai adoré l'affaire si jamais t'as aimé n'hésite pas à lâcher un like ça me ferait trop plaisir ça m'aide beaucoup de savoir si ça vous plaît et puis n'hésite pas à t'abonner aussi il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner c'est important suis-moi sur insta maricools ça change pas et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos porte-toi bien bye